salut aujourd'hui on a réussi un colis de chez monsieur Sébastien Vartel ce colis contient du matériel que j'ai commandé que j'ai payé forcément jusque là rien d'étonnant j'ai reçu des petits stickers Vartel Shop que je vais m'empresser d'aller en coller un sur mon petit tableau voilà là dedans j'ai deux carrosseries en fait de 3D puisque mon SST a souffert carrosserie et naze crevée morte je me suis tourné sur une J-Concept de chez Vartel J-Concept j'aime bien c'est aussi solide que Pro-Line c'est des formes un peu différentes vous avez toujours les petits stickers pour masquer les vitres arrière et deux trois stickers de base un peu différent ne me demandez pas quel mot d'essai je ne sais plus alors finisher pour l'OZI 8 4.0 puisqu'il n'y aura aucun souci pour monter ça sur mon Truggy ça y est Mani cherche son Truggy le Truggy est toujours encore en station de décrotage nous avons donc deux carreaux comme ça puisque j'ai pas qu'un Truggy et le plus important là dedans et j'en profite pour faire une petite annonce pour monsieur Vartel enfin pas dans le sens il m'a rien demandé les gars il m'a rien demandé c'est moi qui lui ai demandé je lui ai posé la question quand est-ce qu'il allait rentrer des batteries VS Line parce que j'ai ici craqué pour ma FG piste comme avec l'étagement que j'ai je consomme vraiment pas des masses c'est que mes batteries tiennent facile 20 à 25 minutes et qu'elles sont tièdes quand j'ai fini de rouler je me suis donc dirigé puisque j'ai aussi enfin avec les 5000 à peu près avec j'ai des 6700 qui tiennent un peu plus et il a sorti les toutes nouvelles lipo VS Line High Voltage HV en 8000 en low IR c'est à dire avec une résistance moindre donc la batterie peut se décharger et se recharger plus vite en chauffant moins en EC5 parce que j'aime les EC5 je préfère les EC5 au XT90 parce qu'on peut souder les cosses sur les câbles et ensuite clipser les cosses sur les XT90 si vous chauffez trop vous allez faire fondre le plastique et je trouve que les XT90 sont très chers pour ce que c'est en plus il y a le petit machin à clipser encore derrière alors que là tout est en un c'est très simple déjà ça le poids de ces lipo et bien tout à fait standard c'est pas plus lourd qu'une lipo 4S normale on est à peu près dans les 600 grammes et des brouettes on est par contre en 15,2 volts alors rêvez pas c'est pas le coup de turbo mais en théorie sur le papier comme la batterie peut avoir un voltage plus élevé à la charge finie comme on s'arrête au même taux de décharge finale qui est normalement enfin les constructeurs disent 3 volts mais ne descendez pas à 3 volts si vous mettez votre coupure à 3 volts vous allez surchauffer votre lipo c'est sûr nous en général on roule à 3,4 après sur les vario ça nous fait une coupure différente mais vraiment à 3,4 on est fort ce qui fait que quand le moteur tire du jus quand la lipo tombe à 4 fois 3,4 plus ou moins il y a toujours un petit léger déséquilibre c'est normal c'est inévitable le vario se met en coupure et quand vous laissez reposer la batterie elle est en moyenne entre 3,6 et 3,7 chez Castel vous pouvez mettre 3,2 parce que ça fonctionne vraiment bien et quand vous coupez vous êtes effectivement aussi entre 3,4 et 3,5 sur au booming j'aime pas trop descendre à 3,2 parce que généralement ça fait, enfin dans certains cas c'est un peu tard pour certaines batteries on peut donc théoriquement, puisqu'on a un voltage de départ plus élevé, le temps d'arriver au bout rouler un peu plus longtemps je dis bien théoriquement, j'avais essayé des Kipom, j'étais déçu puisque les Kipom ont finalement lâché très vite et c'était parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que j'avais pas fait gaffe à l'achat, c'est que c'était des 4S2P c'est à dire qu'il y avait 8 cellules dedans, donc 4 en série plus 4 en parallèle, enfin vous aviez une série de 4, une série de 4 le tout en parallèle pour faire donc des Lipo 5000 ou 6000 et ça j'aime pas du tout parce que ces petites cellules chauffent très vite et s'il y a une seule des petites cellules donc d'un demi-pack on peut dire, qui morfle, c'est foutu pour le pack et c'est ce qui est arrivé et aussi c'est arrivé sur, je l'ai utilisé sur le X-Maxx à l'époque 8S, le Vélinion coupe relativement tard et c'est je pense ce qui a posé un problème, avec un variateur programmable ça sera moins délicat je vais évidemment aussi rouler avec les buzzers dessus pour être sûr de part de soucis comme ça on est tranquille, j'ai pris 4 petites Lipo comme ça 4S8000 et j'ai hâte de tester ça sur le terrain, évidemment, on va pas les comparer au graphisme parce que c'est sûr déjà qu'en niveau autonomie ça c'est des 8, les autres c'est des 5000 ça c'est du 15V, les autres c'est du 14V et je sais déjà que les VS Line, puisque c'est le cas sur mes 4800 et sur mes 6700 quand j'ai fini de rouler, je n'ai de loin pas, mais alors vraiment de super loin pas le déséquilibre que j'ai avec les graphismes toutefois les graphismes tiennent le coup, elles se déséquilibrent, elles sont pas encore mortes j'ai pris 2 bidons de fâche masque, la grosse dose fâche masque parma, laissé tomber le BT Design, j'étais très déçu et à la peinture métallisée il se dissout ça c'est naze, ça a plus, ça en plus de l'erreur du peintre, ça a foiré la carrosserie de Moetrode donc ce coup-ci je me foirerai pas, parce que j'ai 8 carreaux à faire, plus les 3 guilles qui viennent arriver donc mes lipos vont partir à la charge, et l'annonce que je voulais faire pour M. Martel c'est qu'il va donc rentrer enfin des lipos dans les prochaines semaines, elles sont parties de Chine il va y avoir tout un stock, donc précipitez vos portions pour en choper de ces lipos VS Lime parce que pour moi personnellement elles valent vraiment le coup après on a pu, grâce aussi à quelqu'un avec qui on peut discuter, sur un groupe Facebook de Xmax France qui était très déçu des bashings, il a fait gonfler ces bashings, elles sont mortes il avait une autonomie, il nous disait que les 5200 d'à peu près un quart d'heure donc nous le groupe, on se dit merde, le mec il roule comme un bourrin parce que nous on tient 20-25 minutes, doigt dans le nez, en forêt, on passe la demi-heure voire plus et cette personne n'a pas nié l'effet en fait, c'est pas qu'il roule comme un bourrin mais lui il roule dans les grandes peines à vitesse soutenue, donc souvent longtemps sur les gaz et ça, ça pose un problème au lipos et il en est revenu donc à la même conclusion que moi, je vous ai dit ça souvent les bashings sont bien, personnellement je préfère les black lithium et il a effectivement les black lithium, avec les black lithium il n'a pas eu ce souci avec les bashings il a eu ce souci ceci est dû évidemment au taux de décharge les bashings sont des batteries moins chères aussi donc on n'a aussi pas la même qualité des cellules, ça c'est clair et ça nous permet à tous de voir une grosse différence entre les utilisations c'est vrai que nous on bâche, on n'a jamais pensé à ça c'est vrai qu'on tire des fois fort à l'accélération on tire fort dessus quand on veut prendre l'élan pour notre saut mais c'est momentané, on a toujours des tirages de jus momentanés quand on est dans un terrain défoncé, on est mi-gaz, trois quarts de gaz en forêt, comme je dis, on fait 30-40 minutes avec des lipos de 4800 en VS Line sans souci parce qu'on n'exploite pas la puissance on tire qu'un tout petit instant dessus entre deux phases pour accélérer, pour passer la petite butte atterrir bien à l'endroit où on veut, pas y aller trop fort et là donc on a une utilisation totalement différente je dirais presque analogue à ce qu'on fait en compétition en compétition ils ont aussi c'est vrai que les parties sinueuses ils passent en douceur ils rongent le frein et ensuite par contre dès qu'ils peuvent ils font quand même brutalement les distances entre deux virages même si eux ont les coupures des virages et pas des grandes lignes droites comme on a dans un champ ou une prairie après c'est vrai qu'un engin de cette taille, un 5ème c'est l'avantage aussi du thermique il faut le prendre comme on veut je suis un fan du brushless mais les thermiques en grosse échelle 26, 30, 35, 40 cc 26 c'est vraiment mou G32 par contre Zenoa, ça je suis fan donc avec des moteurs comme ça, des pleins de 1 litre on tient 30, 40 minutes et on peut effectivement tirer sur des grandes distances comme ça c'est l'avantage du thermique à ce niveau là puisqu'en batterie c'est faisable mais il faut remarquer plus de batterie comme en bateau c'est à dire que sur le DBXL je pourrais concurrencer un G32 bon je concurrence déjà en performance c'est pas le problème le souci c'est donc de pouvoir utiliser ces batteries à cette station là donc il faudrait en fait là maintenant il est équipé en 12S il faudrait que j'y monte 4 batteries 6S en fait 2 en série plus 2 en série le tout en parallèle pour se retrouver avec les capacités d'un litre de réservoir en thermique en tirant des grosses bourres comme ça sans faire chauffer moteur, lipo, etc voilà je m'étale dans tous les sens c'est parti c'est comme ça quand on est accro et passionné ça finit jamais c'est parti c'est parti c'est parti